et donc dans ce livre là ce sont des contes que j'ai écouté que ma grand-mère m'a raconté donc ce sont les contes que ta grand-mère qui t'a vraiment raconté ici voilà authentique et il y a des contes aussi que j'ai écouté à gauche à droite qui se sont mélangés que j'ai réécrit à ma manière à moi parce qu'il faut dire que des contes tu peux les croiser parfois tu peux croiser les mêmes contes mais ce qui compte c'est la version de l'écrivain du conteur du conteur voilà du très bien du conteur voilà donc mais non j'en ai qu'ils sont nukikama beaucoup pourquoi les contes quel est le rapport est ce que oui ici on parle aussi des contes initiatiques il y a aussi des contes oui parce qu'en fait le bout congo c'est ce qu'on appelle le côté divin des choses le kinzaambi c'est à dire que la spiritualité congo passe aussi par les contes les proverbes et les chants logiquement un long digne de ce nom d'avoir la connaissance des proverbes des chants et des contes d'accord parce que c'est à travers oui c'est là qu'on véhicule qu'on transmettent oui mais parce qu'avant l'arrivée de mindélie qu'ils apportent le col occidental c'était notre école c'est ça les contes oui par exemple nous quand on était pétonne disait il y a aussi des adages des proverbes comme ça des adages surtout on pouvait te dire des interdits si tu manges dans une marmite tu vas perdre par exemple ton père des trucs comme ça tout à fait en fait une peur importante à l'éducation nécessaire tout à l'éducation des humains parce que tant que vous tuez le sacré dans un monde le monde va vers sa perdition c'est vrai c'est pourquoi nous les contes étaient toujours là par exemple je l'explique quelque part où ma grand-mère par exemple quand ma grand-mère rentrait d'une séquée après avoir travaillé dans les champs dans les plantations et donc on disait quand tu voyais la nourriture quelqu'un avait déjà parce que parfois tu rentres dans la marmite tu voles quelques morceaux tu t'enfuis et quand la grand-mère voyait tout cela remarque cela contrairement à ce que l'on pense les africains les africains dans leur éducation sont barbares non 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 moi les plus barbares des parents je les ai vus avec les parents qui ont fait des langues études ou qui ont été en contact avec les dentaux le plus souvent les grands-pères passaient par des proverbes des contes ils pouvaient raconter l'histoire du diable qui mange des enfants qui volent et toi au fond de toi tu te sens déjà coupable même à la fin conclusion ah oh la baka c'est lui qui vole le démon le mangera dévorer dévorer ah la dix prochaines mois et en plus quand lorsqu'on racontait comme ça on est au village donc il n'y a pas d'électricité donc en temps parfois il bouge il est quelque part ça c'est ce qui ont eu la chance la chance je dis bien d'habiter au village d'aller au village d'avoir été à l'académie d'avoir été à l'académie de l'oralité de l'oralité là où se transmet la culture et le savoir ok et enfin on arrive à l'enfant panthère toujours des contes sundi alors le titre est tiré d'un conte initiatique c'est les éditions l'armaton l'armaton vraiment je salue les éditions l'armaton parce qu'ils font un travail c'est toujours l'armaton c'est une branche de l'armaton sauf percée voilà donc j'ai trois l'armaton pourquoi je salue l'armaton mais parce que vous savez les maisons d'édition en france sont très compliquées le plus souvent ils regardent le côté marketing qu'est ce qu'ils vont gagner mais l'armaton moi j'étais ils m'ont édité à compte d'éditeurs ah d'accord oui ils ont lu mes textes non 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 à compte d'éditeurs ils ont lu mes textes et puis m'ont dit waouh c'est très 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 bien et puis ils ont publié ils ont publié d'accord parce qu'il faut dire la vérité quand tu n'es pas à l'émabancou à l'estomber à l'émabancou aurait écrit le même compte comme il ya un nom qui est là ça allait on allait non il allait d'été c'est normal ça allait maman on va pas se comparer ok mais aussi c'est aussi un mauvais système du jeu demande aussi dans notre quête de l'afrique qui va se libérer tant qu'on n'aura pas nos maisons d'édition parce qu'en france quand tu écris par exemple sur l'esclavage et qu'on part tu es en train de condamner les blancs dis toi que ton livre ne sera pas l'éditer on va pas l'éditer ouais non parce que tout de suite l'éditeur c'est un business mine c'est que à ça en france va pas l'accepter mais si tu écris un livre où tu dis que ouais les africains ont vendu leurs propres frères à ça on va l'acheter on va l'éditer à l'éditer donc fait très attention aux livres écrits par des auteurs africains qui gagnent des prix 1 le plus souvent faut bien lire je cite pas des noms mais non mais voilà c'est des vérités à compte ces deux livres par exemple les trois livres il y en a trois dans les deux livres cela c'est à compte d'auteur à compte ah ben oui mais parce que pour la connaissance il faut mettre la main dans la poche il faut mettre la main dans la poche et dans le cran bruit dans la pâte voilà parce que ces deux livres là ont donné naissance à ce que l'armatant quand ils ont lu mes premières oeuvres ils ont dit ah tiens on peut publier donc le reste d'accord d'accord et donc faut qu'on ait nos maisons d'édition à nous et que les africains aussi qu'ils apprennent aussi à acheter des auteurs africains et non seulement des auteurs africains qui gagnent des prix parce que tous les livres qui gagnent des prix c'est pas des meilleurs livres tout à fait ah oui ah oui parce que sinon je suis désolé le livre le plus vendu au monde c'est la bible ouais tout à fait ah je vous donne l'exemple par exemple prenons par exemple le cas d'émé césaire il n'a pas de prix je sais pas non il n'a pas de prix il n'a jamais gagné de prix il n'a pas de prix mais parce que mais oui mais c'est le sommet non c'était pas les cheurs de bottes mais justement justement lui courait pas lui 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 courait pas les autres mais parce que césaire défend la cause qui est noble l'homme humain qui est l'africain l'humain il pouvait il pouvait aussi ce que c'était les blancs qui souffraient il allait aussi défendre cette cause-là mais quand il y avait peu de gens sur cette terre qui défendait ces causes-là lui il en a fait sa cause et pour cela il a payé le prix de ne pas avoir les prix littéraires par contre les cheurs de bottes faut dire faut dire la vérité et ont eu des prix tout à fait Ironie du sang, entre Césaire et Senghor, qui en donne le panthéon ? Césaire. Césaire. La feuille justifie le moyen, mon frère. Donc ces êtres-là savent, le blanc sait que ce type-là, oui, c'est vrai, je vais le tuer. Mais il a défendu une vraie cause pour ses frères. Très bien. Il ne le dira pas de ton vivant, mais un jour, il le dira, il va l'encore. Et le blanc sait que toi, tu es un lécheur de bottes, tu es un nègre de maison. Tu le fais pour juste moi, que je sois content et que toi, tu puisses avoir ta part. Et ça, on le sait. Ok, donc on termine avec l'enfant panthère, qui est aussi un recueil des contes, qui nous ont dit, dans le même esprit que les contes de ta grand-mère. Voilà, exact, oui. Mais par contre, Mbuta, donc là, on sort un peu du... On sort, oui, j'ai vu un document, Mbuta, ici. Ça, c'est le Kikulu. Les contes, là, ça, c'est le Kikulu. On peut parler de la tradition sociologée. Et là, on est dans... Bukongo. L'Uran Nussu Mubukongo. Voilà. Parole sur initiation dans le Bukongo. Qu'est-ce que c'est que ça, Ngangalongi? Mbuta, 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 Mbuta. C'est la spiritualité Congo, qu'on appelle Bukongo. Intérieur, maintenant, pour rendre l'anonymat. Et donc, je ne mets pas le titre de Longhi. Je cite même pas de Longhi. Ah, d'accord. Voilà, donc ce livre-là ne sera pas publié dans une maison d'édition. Plutôt, ce manuel n'est pas à vendre. C'est tout simplement celui qui va en procurer. On voit, il passe par Mbuta qui est là, le Longhi, celui qui est là. Parce que Longhi, ça veut dire, ce n'est pas seulement celui qui prêche les trucs sur la spiritualité. Même celui qui enseigne, c'est un Longhi. C'est lui qui enseigne, oui. Celui qui transmet les connaissances, c'est un Longhi. D'accord. Et celui qui apprend, on peut le qualifier aussi. Comment est-ce qu'on le qualifie dans la tradition Bukongo? L'apprenant, l'élève. O-longo-kaka. 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 Connu. Il n'y a pas un terme. Parfois, on peut l'appeler Mwana Kimpéve. Mwana Kimpéve. Ça dépend, tu vois? D'accord, ok. Mais parfois, le plus souvent, c'est lui qui apprend, mais on parle plus souvent de l'autre, de Kome des Mortels, Mpasi Moutou. Mpasi Moutou, d'accord. Mpasi Moutou. Parce qu'il a encore un Kome des Mortels. D'accord. Voilà. Il n'a pas encore été initié. D'accord. Mpasi Moutou. Mpasi Moutou. Donc là, je vois Lourandousou. Lourandousou. Et ces termes-là, si je vois Lourandousou, je vois le mot Hakuranda. Ça fait peur, ça. Kouranda, quand il est au Congo, Aïe, Aïe. Yanyan Khandak. Ou A Khanda, oui. Ça fait peur. C'est quelqu'un qui a fait de la main. Tu es allé dans une maison, peut-être. Une secte ou une maison de magie. Qui est prêt à tuer. Qui pratique. C'est la même chose. Mais va dire au Congo, aujourd'hui, si tu ne veux pas qu'on touche à ton héritage, si tu construis une maison, si tu ne veux pas que tes parents reviennent t'envahir, tu as une chose simple à faire. Tu achètes sur Internet des symboles maçonniques et tu colles devant ta maison. Bien. Ou tu achètes des bijoux maçonniques et tu t'habilles avec, tout de suite, personne ne va t'approcher. Tu deviens mystique. Voilà. Tu deviens mystique. Mais parce que nous, les Africains, en particulier le Congo, la superstition, fait partie de notre existence. La superstition. On est quand même les Occidentaux. Pire même. Dans l'ignorance de notre propre langue, tout ce que nous appartient commence à nous faire peur. Mon frère-là, KwaZulu, c'est bien son combat, mais c'est bien parce qu'on est en France. Il n'a qu'à prendre les mêmes objets d'art que le musée d'appareil, je ne sais pas, Keproliudon, ça qu'il emmène ça au Congo. Tu vas voir comment les passeurs vont se mettre debout. Ils vont voir le diable partout. Malheureusement. Et pourtant, c'est notre culture. C'est ce que nous sommes. L'Ouranus, ça fait peur. Ça veut dire initier seulement. L'initiation. Mais pourtant, on voit des conférences et c'est une initiation mathématique, une initiation à l'Internet. D'accord. C'est tout simplement une initiation. Mais c'est tout simplement une initiation. C'est juste le kikongrois académique. Où elle est Randa. Donc quand on dit où elle est Randa, tu vois. Mais par contre, Randa, on l'utilise souvent dans le sens exotérique. 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 Sauf que tout ce qui est exotérique, il n'est pas seulement le diable. Oui, c'est tout simplement ce qui est caché, qui est réservé à une certaine catégorie de gens qui ont une ouverture. Voilà. Mais chez nous, lorsqu'on dit exotérique, on voit la magie. C'est ce qui est suspect. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup à prendre. Beaucoup. On a beaucoup en tout cas. Voilà. Donc là, je parle de l'initiation. D'accord. Si on prend un chapitre, par exemple, celui-ci. Le culte des ancêtres. D'accord. Par exemple, il y a des gens qui vont te dire j'étais avec des ancêtres. Mais comment tu es avec des ancêtres? Tu n'as même pas traversé l'étape de qui monte. Tu n'as même pas fini avec l'étape de qui monte. Tout est avec des ancêtres. C'est comme si des chrétiens que j'entends, ils arrivent tout de suite dans un culte. Jésus, Jésus. Mais tu ne respectes même pas les dix commandements. Comment une puissance aussi divine peut s'installer dans un corps impur? Impur. Tout à fait. Un pasteur abuseur de femme qui te fait croire que lui, il communique avec Dieu. Ça veut dire que Dieu est d'accord avec les impurités de ton corps. Mais tu te manques de Dieu. Oui, oui. Et ça, ça l'énerve. Et ça, dans le boucou, on a les mêmes comportements. Ça dit les gens qui vont se dire je suis une gounsa, mais une gounsa, mais une gounsa. Quelque part là-bas, il abuse des sœurs. Et donc, ce document-là, ce manuel est nécessaire pour te dire que, voilà, quels sont les critères pour être en contact avec les ancêtres? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, pour tout dire, il faut passer par, d'abord, la purification de la pensée. La lumière du jour, mais dans le sens divin, c'est la lumière qui éclaire la pensée de l'humain pour atteindre les dimensions de Kimahungu. Quand tu atteins les dimensions de Kimahungu, tu rentres dans le Kimahungu. Le Kimahungu, on peut expliquer comment la réunification la réunification des pôles masculins et féminins. Donc, tu deviens un homme complet. C'est la dimension de la transcendance spirituelle. Et à cette dimension-là, tu entends, tu communiques avec les ancêtres. Tu commences à voir l'oreille spirituelle où tu entends les sons, la parole des ancêtres. Et où tu commences à voir, voilà. D'accord, d'accord. Et là, à cette dimension, tu as, tu commences à voir le discernement. Tu discernes. Tu discernes. D'accord, d'accord. Donc, c'est, voilà, on peut dire que c'est une sorte de guide, guide d'initiation à la portée de toute personne. Toute personne. Ce n'est pas réservé qu'à une certaine élite. Et je préfère préciser que là, ce n'est pas un document pratique. Ah, c'est juste théorie pratique. Théorie pratique, d'accord. Ce n'est pas quand tu vas faire ça après, demain, tu vas faire des miracles. non, non. D'accord. Il fallait le préciser. Non, 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 non. Parce que nombreux vont se dire que, ben, j'ai envie d'avoir l'argent, j'achète ça. Non, parce que rapidement, ça passe tout vers là-bas. Vous voyez, c'est comme la Bible. La Bible, vous pouvez la lire, mais tant que tu n'es pas baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour eux, non, jamais. Le corps du Christ, tu ne le manges pas. Ah, ça, ce n'est pas normal. Manger le corps du Christ, mais c'est être cannibale. C'est cannibale, justement. Boire le sang du Christ, mais c'est du vampirisme, Vampirisme, tout à fait, oui. C'est bizarre, hein. Justement, moi, ça m'a toujours interloqué. Bon, bref. Bref, ça, ce n'est pas nos oignons. Moi, ma boule, ma bétoie. Bon, alors là, on a Ziku Diakimpeve. Malongi, Mabukongo. Ok, c'est, on voit, donc c'est toujours dans le même esprit. Zilampaya Bukongo. Voilà. La nouvelle, la nouvelle voie, la nouvelle voie de l'alliance de Bukongo. Donc, en fait, là, ce chapitre-là, fait partie, ce document fait partie de ce grand document que je vais finir parce que je suis en train d'écrire. Celui-ci, il fait partie de ce document-là. Voilà, ça, c'est l'étape. En fait, j'ai sorti juste ça exceptionnellement. Je l'ai fini juste parce que j'en ai demandé, mais oui, l'initiation, pas l'initiation. D'accord. Mais par contre, ça, c'est le gros livre dans lequel j'explique Nzambiam Punguseki. Voilà, et je parlerai aussi de la mythologie Congo. Voilà, et tout le reste qui va avec. Donc, je suis en train de dire chapitre-chapitre-chapitre à la fin, il faut faire une injonction de tous les chapitres. De tous les chapitres. Voilà. Ça, c'est fort intéressant. Voilà, donc, les manuels sont là, les livres sont là. Il y a Ngangalongi Mutalukayazuki qui a produit, qui continue à produire, qui continue à écrire, et qui continue à éclairer. Ils sont nombreux dans cette tradition Bukongo. Il y a l'Enswadi Kimbazi que vous pouvez aussi consulter sur YouTube. Vraiment. Les Mwandansemi. Exactement. C'est lui qu'on a lu tout à l'heure, le professeur Luya Lula. Ils sont nombreux et ce n'est pas que dans le Bukongo, dans tous les peuples africains, que ce soit l'Est, l'Ouest, le Sud, il y a des gens qui produisent de la pensée, qui produisent... Et il y a aussi Mbutama Sengo, Mbutama Sengo Mambemba, qui est le Nguuringanga, maître, soit-il, le maître initiateur de la branche Ngunza-Machuaniste à Brazzaville. Et donc, à Juinville-le-Pont aussi, on a aussi une branche aussi. Voilà. Il y a aussi, il faut lire aussi Mazinga Lolo, de Tata Ngoko, qui n'est plus avec nous physiquement. Ngo Kompu, il a écrit un livre sur le Ngunza, le volume, il faut le lire. Donc, il y a des documents. Il y a aussi Mbutas Sita, qui est aussi... Il y a son nombre à écrire. Voilà. Donc, c'est souvent le reproche qu'on fait aux Africains, qu'ils n'écrivent pas, ils ne lisent pas, on n'est pas... Il faudrait résolument que nous changeons cet aspect des choses. Voilà. Il faudrait qu'on prenne possession de notre culture à travers ces manuels, à travers les comptes, à travers les livres, afin que, même si la révolution ou alors le changement, ce n'est pas nous qui le ferons, mais on est en train de produire, on a des enfants, il faudrait... C'est le choix le plus grand héritage qu'on pourra donner à la future génération, leur transmettre ça. Il ne faut pas que ça disparaisse parce que c'est ce que nous sommes, c'est ce qu'on a toujours été. Mbuta, pardon. Oui. T'as vous dit que je ne te coupe pas la tête de la parole, non, de la langue. De la langue, ok. Les Blancs, ils sont arrivés, non ? Tout à fait. Pour que les Blancs, ils puissent nous dominer, ils ont utilisé la spiritualité. Avec quel symbole ? La Bible. La Bible. Voilà un petit livre comme ça. Tout petit, là, oui. Nous a volé une part d'existence. Voilà. Ça veut dire que le livre est une puissance. C'est une puissance. La parole, le livre, c'est une puissance. Donc, utilisons cette même puissance. Voilà. Qui est là. Les gens écrivent. Il faudrait qu'on se reconnecte. Reconnectons-nous à nos ancêtres. Reconnectons-nous à notre culture, à notre passé. C'est n'est que par ce chemin-là, par cette voie-là que nous allons arriver à la rénaissance, à la réhabilitation du Congo avec des autres royaumes et des autres peuples. C'est l'Afrique toute entière, le peuple noir tout entier. Et avec Mbutalu Kayazu, on est en train de faire ce travail-là. Ça peut servir aujourd'hui, demain ou après-demain. En tout cas, c'est l'héritage qu'on va laisser aux générations futures. Donc, Nibunakwa Butata. Nibunakwa Butata. Bagampidiya Mona. Koulosande Kisanga. Ça veut dire que si tu as qu'un nouveau panier, ne jette pas l'ancien panier. L'ancien panier. Voilà. Tu peux t'aider. Voilà. Et là, on peut s'arrêter avec cette parole de sagesse et la sagesse qui coule de source pour vous. On est dans le système et la sagesse qui coule